bon week-end chez vous mesdames et messieurs sur congolaive télévision nous vous accompagnons une fois des plus et là c'est bien sûr avec un décryptage qu'on peut faire sur toutes les informations bien sûr qu'ils circulent déjà les officiels congolais qui confirment sur les plans sécuritaires les contrôles des certaines entités aussi importantes dans les territoires des rouchourou qui aujourd'hui on peut dire qu'ils sont voilà sous contrôle que ces entes voilà son contrôle voilà des fardc alors c'est cette confirmation donnée par les ministres de la défense le vice premier ministre voilà de la défense jean pierre bimba au conseil des ministres les derniers conseils des ministres cette semaine et ça peut être même les derniers avec le gouvernement et ma sama le condé voilà c'est peut-être les derniers mais on attend toujours parce qu'à tout moment ça peut changer sur la scène politique en république démocratique du congo alors sur les plans sécuritaires voilà mesdames et messieurs un territoire des rouchourou jean pierre bimba qui dit bien sûr qu'il confirme que vit choumbi et kibirizi aujourd'hui sont contrôlés par le fardc et le wazalendo alors cette confirmation rencontre un tout petit peu tout ce que nous étions entrés d'évoquer ici en essayant un peu d'escriter toutes nos sources qui nous ont confirmé bien sûr que le fardc et le wazalendo avait mené des assauts sur les positions de m23 d'abord autour de kibirizi jusqu'au même dans kibirizi où les affrontements ont été enregistrant été signalé voilà dans cette partie du territoire des rouchourou kibirizi c'est une entité vous on peut vous faire aussi ce rappel il y avait un certain moment le wazalendo avait pris et même les contrôles de kibirizi avant de céder ça encore au rdf m23 et tout juste après on se disait les séries plus stratégiques c'était une façon pour le wazalendo et le fardc de chercher les voies et moyens pour reconquérir encore une fois cette entité aujourd'hui on peut confirmer que ça a été fait depuis la semaine passée le fardc ça a commencé le week-end où les assauts étaient menés au même moment qu'il y avait des assauts dans le territoire des rouchourou entre autres kibirizi boalanda et autour de mabenga il y avait aussi d'autres affrontements dans le territoire des masses ici alors à rouchourou je vous disais l'ennemi avait du mal même à résister ne serait ce qu'une seule fois face aux assauts de l'ennemi et à tout le monde et aux assauts des fardc et à tout moment l'ennemi s'est retrouvé en difficulté les rdf m23 se sont retrouvés en difficulté face au fardc et voilà mesdames et messieurs pourquoi c'est qui explique la chute de toutes ces entités moi je peux vous garantir c'est pas seulement vichumbi ou kibirizi il ya d'autres entités parce que le fardc dans les airs qui vont suivre je crois on a tous vu la vidéo de wazalendo filmé en plein windy où ils ont un contrôle aussi sera cette entité parce que c'était aussi ça là la donne qui s'est présentée on voyait les fardc et les m dans les wazalendo se rapprocher beaucoup plus de windy et prendre le contrôle comme j'étais en train de vous le dire c'était ça les souhaits de prendre le contrôle aussi important des dix parc de virunga alors aujourd'hui c'est ce qui est en train d'être fait parce que c'est vrai on ne peut pas dire que les m-23 ont abandonné toute la cité des ruines qui se passe mais une partie des ruines et aujourd'hui sous contrôle des fardc et de wazalendo avec ça mesdames et messieurs parce que l'ennemi a dit mal je vous assure a du mal à résister pourquoi parce que son armement était détruit au niveau des masses ici énormément important de l'ennemi qu'on avait détruit et aujourd'hui il a toujours du mal à c'est assez à s'approvisionner en termes de munitions voire même pour les militaires qui peuvent lui faciliter la tâche et mener tous les combats et c'est comme ça mesdames et messieurs que ça se passe dans les territoires des rutschouo donc aujourd'hui il ya boalanda il ya fichumbi yakibirizi et d'autres entités toujours dans la chefferie de buito qui sont contrôlés par les fardc et les wazalendo donc on peut aussi assister à d'autres évolutions parce qu'il y avait l'intervention même de la force aérienne des fardc qui a permis de cibler toutes les positions de l'ennemi et l'ennemi ne pouvait plus même entrevoir une fuite parce qu'à tout moment il était surpris de voir que les fardc sont entrés des bombardés si vous essayez un peu de revoir les émissions qu'on a produit il ya de cela des trois quatre jours mesdames et messieurs vous allez facilement comprendre que c'était prévisible que les fardc arrivent à reconquérir toutes ces entités mais la crainte qui est toujours là parce qu'il ne faut pas que nous puissions tomber aussi dans les triomphalismes mesdames et messieurs on doit faire très attention parce que c'est pas la première fois que les fardc qui les wazalendo prennent les entités et que l'ennemi re-kill jusqu'à son dernier étrangement parce qu'il ya à un certain moment des fois où on prémet des entités et tout juste après c'est l'ennemi qui revenait pour les reconquérir donc on doit faire attention c'est inexplicable de voir encore une fois l'ennemi revenir et reconquérir toutes ces entités donc on doit être vigilant moi je l'ai toujours dit il ya une différence aujourd'hui sur toutes les lignes des fronts les fardc en termes d'effectifs sont au dessus des 23 rdf et là on ajoute aussi un effectif important ou disons un soutien important que les fardc ont aujourd'hui c'est avec le wazalendo qu'est-ce qui s'explique aujourd'hui donc comment on peut aussi aborder cette question aujourd'hui les m23 sont en mal ils n'arrivent pas aussi à réunir autour des d'autres militaires capables de résister aux offensives des fardc voilà pourquoi qu'est ce qu'ils font ils font recours encore une fois à des jeunes gens à des enfants même pour qu'ils arrivent à avoir aussi un effectif important pour faire face aux fardc et quand on fait recours aux enfants c'est que ça explique déjà la difficulté qu'a l'ennemi aujourd'hui donc mesdames et messieurs il ya lieu aujourd'hui de revenir ou disons d'appuyer toujours sur l'accélérateur parce que l'ennemi est en difficulté alors on ne doit pas encore rester là pour observer mais bien au contraire il faut continuer toujours sur cette lancée et les mettre en difficulté d'une manière définitive parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le territoire de rouchourou je vous assure ça aura des répercussions même dans le territoire des massissis où toutes les positions de l'ennemi seront aussi visées par l'armée congolaise et le wazalendo et je ne les vois pas les m23 être en difficulté dans leur bastion qui est le territoire de rouchourou et résister à massissis parce que c'est à massissis où leur armement important était détruit par les fardc et aujourd'hui ils ont du mal même à s'approvisionner en termes d'armement même pour que les rwandais ravitaille le m23 c'est tout un problème l'ouganda aussi qui est aujourd'hui sous visère des goûts du gouvernement congolais qui est prêt à couper toute relation militaire avec l'ouganda en ce qui concerne les opérations conjointes dans le territoire des bénis alors aujourd'hui ça aura toujours des répercussions sur tout ce qui se passe voilà pourquoi nous pouvons vous rassurer que l'ennemi est aujourd'hui en difficulté surtout nous sommes aussi en train de saluer là on va en parler aussi parce que dans les territoires des masses ici il ya l'intervention aujourd'hui de l'aviation militaire des fardc les socouilles après plusieurs jours les socouilles aujourd'hui et une fois des plus à mise en activité pour permettre aux fardc d'être au point et même couper tout dans toute résistance voilà de l'ennemi et aujourd'hui l'état-major des m23 a dit mal même à se mouvoir parce que les fardc je vous assure sont en train de cibler toutes leurs positions et à tout moment on est entré des bombardés donc il faut s'élouer justement c'est à cet appui voilà de l'armée de la force aérienne des forces armées de la république démocratique du congo voilà pourquoi les m23 sont aujourd'hui en difficulté il s'est vanté avoir détenir avoir dans l'air en possession la la force ou disons des matériels aussi sophistiqués des avions pour leur permettre d'abattre toute intervention de l'aviation militaire des fardc alors aujourd'hui mesdames et messieurs nous avons pris en compte tout ça il ya des stratégies qui ont été développées pour bloquer l'ennemi enfin de ne plus même mettre aussi ses moyens de défense angers et c'est que c'est qui se passe aujourd'hui voilà pourquoi aucune résistance je vous assure de la part des m23 ça fait maintenant une semaine que les assos des fardc sont au rendez vous et m23 ne résiste même pas voilà donc qu'est un aspect très positif et moi je continue toujours à le dire ne tombe pas dans les triomphalismes pour dire voilà nous les mettons en difficulté donc cette guerre est finie c'est pas ça parce qu'à tout moment l'ennemi paix resurgir et c'est à nous toujours de rester donc vigilant si on met à mal l'ennemi on doit se rassurer que nous sommes en train de l'améantir et qu'il ne puisse plus avoir la capacité de revenir en force donc n'essaie donc pas surtout il ne faut pas aussi rester là en train d'observer parce que c'est le temps qu'on va lui perdre lui donner de s'y réorganiser et mener des offensives contre les positions des fardc donc quand il ya les entités qui sont aujourd'hui récupérés c'est que ce qui doit suivre c'est les retours de l'autorité de l'état dans toutes ces entités et permettre aussi à ce que les populations puissent regagner toutes ces entités mais si nous n'arrivons pas à les faire mesdames et messieurs ça sera un cercle vicieux sur lequel nous serons toujours entrés dès nous livrer et c'est quelque chose qu'il faut tout de même éviter voilà sur le plan sécurité c'est qu'il faut retenir dans le territoire des rouchourous donc d'abord nous saluons cette bravoure voilà des fardc et de wazalendo toujours déterminé à en découdre avec l'ennemi et quand on en découdre avec l'ennemi mesdames et messieurs il faut toujours mettre une chose en tête c'est que l'ennemi ne puisse même plus prendre les décis sur nous et c'est à nous donc de continuer toujours à l'anéantir et il va se retrouver dans son dernier étrangement les monts sabignons voilà c'est là où il doit revenir ou soit aller au rwanda ou en uganda comme il avait fait en 2013 et je vous assure les fardc aujourd'hui ont cette capacité je les disais parce qu'en 2013 on n'avait pas cet effectif qu'on a aujourd'hui on n'avait pas ce soutien populaire avec les wazalendo comme aujourd'hui des gens qui sont prêts aujourd'hui à résister à l'ennemi face à l'ennemi et au delà de la résistance ils ont cette capacité des d'en découdre comme il se doit avec l'ennemi et les mettre aussi en échec c'est que nous sommes en train d'observer aujourd'hui voilà donc on n'a pas droit à l'erreur les fardc vous n'avez pas droit à l'erreur c'est vrai je suis si je ne peux pas aussi à oublier que vous dépendez bien sûr de tous ces ordres des politiques mais à nous d'être optimiste parce qu'à maintes reprises les politiques ont été interpellés par rapport à leur façon de faire par rapport à cette lourdeur qu'ils avaient pour prendre les grandes décisions pour permettre au fard c'est parce que les fardc ont toujours été prêts à faire la guerre que ce soit au rdf ou l'ère supplétif sur le sol congolais mais il y avait toujours bien sûr cette lourdeur en ce qui concerne la prise de décision de la part des politiques voilà c'est qui nous a toujours retardé alors aujourd'hui on peut dire à un certain moment c'est la voie ou disons l'option militaire qui est beaucoup plus privilégiée et c'est cette option voilà qui va nous donner même des arguments si on peut entrer voir des discussions avec nos agresseurs parce que là on nous sommes en train de prendre une position aussi considérable en termes des forces et mesdames et messieurs à nous de nous appuyer toujours sur ça pour contraindre ses envahisseurs à n'est pas résister aux assauts venant des parts et d'autres alors un autre aspect c'est bien sûr sur les plans politiques mesdames et messieurs il ya d'autres choses quand même qu'il faut aussi retenir et là c'est avec l'union sacrée parce que c'est vrai nous tous je l'ai dit même hier c'était prévisible qui est report de l'élection du bureau définitif et l'installation au niveau de l'assemblée nationale c'est une chose qui a qui est acté déjà parce que à l'issue de la réunion qui a réuni les chefs de l'état félix tchisekedi autour de ses députés plus de 400 députés membres de l'union sacrée à la cité de l'union africaine mesdames et messieurs comprenez donc qui a aujourd'hui une inquiétude parce que nous n'arrivons toujours pas à comprendre comment est ce que ce blocage peut être toujours là parce que l'union sacrée vous avez même tous les présidiums c'est bien sûr l'union sacrée et qui prennent les décisions nous on pensait bien sûr que ça ne va plus tarder de voir l'union sacrée désigner sans beaucoup de difficultés les membres pour les bureaux définitifs de l'assemblée nationale mais chose drôle l'homme politique congolais vient de s'illustrer encore une fois avec ses sales habitudes et vouloir encore une fois mettre ses caprices au devant mettre ses intérêts au devant de tout et voilà ce qui fait tarder les choses et les chefs de l'état est obligé de faire face à ces défis voilà on a d'abord des défis aussi importants qui concernent les vécus quotidiennes de la population et l'avenir de toutes ces nations et en face les chefs de l'état est obligé de faire face aux défis des 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 sont des ces autorités morales de saison politique encore une fois leur caprice qui s'invite encore une fois au devant de la scène et avec tout ça mesdames et messieurs ça fait retarder les choses nous on savait bien sûr que les choses vont aller en tout cas sans beaucoup de difficultés ça va passer comme une lettre à la poste mais avec ça nous comprenons encore une fois que cette union sacrée que ce soit même le président n'est pas là pour aider les chefs de l'état et c'est les défis énormes auxquels les chefs de l'état fait les tu sais qu'il dit doit s'attendre parce que lui-même je crois il a il a il a vu voilà à la même jusqu'à menacer cette assemblée nationale des il n'hésitera pas donc de dissoudre cette assemblée nationale parce que d'abord il faut partir de la genèse il ya d'abord il y avait plusieurs cas des des fraudes qui ont été répertoriés et ce sont encore une fois les mêmes députés des lieux sacrés qui se sont illustrés dans ces pratiques et aujourd'hui même pour l'élection des sénataires même pour l'élection des gouverneurs les mêmes députés on les a vies encore une fois à lèvres pour voilà pour monnayer leurs voix et c'est ce qui s'est fait toujours les chefs de l'état est conscient de cette situation c'est ce qui s'est fait même pour qu'une loi passe à l'assemblée nationale les députés sont toujours là pour recevoir des motivations je ne sais pas de part et d'autre donc des concussions sont toujours au rendez-vous des fraudes aussi au grand jour sont observés à l'assemblée nationale et les chefs de l'état à une fois de plus menacé comme ce fut le cas en décembre 2021 lorsqu'il avait mis fin à la coalition fcc cache c'est vrai on a cette union sacré et moi je suis pour la dissolution de toutes les l'union sacré aujourd'hui on doit y voir les choses cette union sacré doit être dissoute et qu'on voit qu'on compte qu'on trouve d'autres mécanismes pour faciliter les choses et que les chefs de l'état avancent par rapport aux missions que lui-même s'est assigné pour ses segots mandats mais si nous n'arrivons toujours pas parce que toutes ces caprices de l'union sacré seront toujours là avec le format actuel de l'union sacré je vous assure les choses il y aura toujours des blocages et c'est ce qui fait mal quand on a des blocages à l'interne la famille politique des chefs de l'état qui est entrée de lui mettre les bateaux dans les roues mesdames et messieurs c'est ça ne facilite pas les choses et c'est toute une nation qui est bloquée on n'arrive pas à mettre en place toutes les institutions donc il faudrait voir tout ça et surtout privilégier beaucoup plus l'intérêt général parce que c'est de là même c'est ce qui doit aujourd'hui nous caractériser on a un président qui est là mais on se demande qu'est ce que ces autres c'est ces membres du président ont comme rôle primordial pour l'avancement de la nation et les chefs de l'état petit à petit est en train de se rendre compte de tout ça parce que dès le départ on lui avait présenté une composition pour le bureau définitif je suppose qu'il était d'accord avec ça mais comme il y avait au delà de la clamère publique il y avait aussi des voix discordantes au sein même des lignos sacrés et les chefs de l'état s'est retrouvé dans l'obligation de remettre les choses à la normale voilà ce qui se passe aujourd'hui il y a un grand souci dans cette même union sacré on n'arrive pas même assez à trouver des terrains d'attente à ce qui concerne la désignation ou disons les postes à pouvoir au niveau du bureau provisoire disons du bureau définitif de l'assemblée nationale espérons peut-être pour le sénat ça va aller sans beaucoup de difficultés parce que là où c'est si on prend du temps on se posera toujours de questions quel sera bien sûr l'avenir de la république démocratique du congo pour ce quinquennat les derniers quinquennats du président félix chisekedi alors c'est à lui encore une fois la responsabilité de remettre toutes les choses à l'ordre s'il n'arrive pas à les faire je vous assure ça sera bien sûr un divorce consommé avec la population et j'espère que les chefs de l'état est prédents par rapport à ça il n'est pas permettre à ce que cela puisse arriver voilà pourquoi il est entré de s'emprégner de la situation et prendre les décisions courageuses pour que les choses marchent comme il se doit voilà mesdames et messieurs en gros c'est qu'il faut retenir aussi sur la scène politique moi je l'ai toujours dit nous sommes en pleine guerre mais la politique ne nous facilite toujours pas la tâche c'est cette politique qui doit gérer l'armée c'est cette politique qui doit aussi gérer notre diplomatie imaginez avec les défis sécuritaires dit moment et toutes ces guerres à l'interne et qui s'intensifie même sur toutes les institutions de la république parce que quand on voit les institutions là ça concerne maintenant toute la nation donc une affaire privée qui est ligno sacré il y a des guerres à l'interne et toutes ces guerres sont en train de s'amplifier même dans toutes les institutions c'est vrai vous avez même vu les pouvoirs judiciaires s'intéresser parce que c'est elle donc c'est lui plutôt qui a été saisie par certaines personnes certaines certaines politiques qui se sont aussi retrouvés lésés par les décisions du président de l'union sacré et voilà aujourd'hui le lundi j'espère que ça va se passer mais déjà pour ce samedi toutes ces autorités morales d'abord le président le mans du président de l'union sacré doivent se retrouver encore face aux élus nationaux et c'est pour trouver des terrains d'attente et mettre fin à tous ces malentendus à qui concerne les postes du premier vice-président de l'assemblée nationale deuxième vice-président rapporteur et rapporteur qu'est ce terre qu'est ce terre adjoint au niveau de l'assemblée nationale parce que pour les les la présidence c'est vital qu'un mètre qui est déjà confirmé là il n'y a pas des problèmes mesdames et messieurs voilà donc qui met fin à cette production d'aujourd'hui sirore congola f télévision nous vous disons merci d'avoir été des nôtres à vous de nous contacter toujours plus pour plus précision pour plus d'échanges c'est au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 on va donc se retrouver la semaine prochaine pour d'autres productions sur cette chaîne